Il y a une fracture qui découpe presque toute la largeur du glacier. Il y a de l'activité. Bon. Ouais, ça évolue très vite. Je suis tourangeot d'origine, 45 mètres d'altitude. Et je suis devenu glaciologue indépendant. J'étais plutôt passionné, comme tous les gamins, par la nature, par les reliefs, la haute montagne, le côté un peu mystérieux de la haute montagne, la neige, la glace, un peu ce qui touche le ciel. On l'entend. On va la refaire. J'ai pas mal d'activités autour des glaciers. Donc, que ce soit de la vulgarisation, de l'écriture, de la science. Moi, je mesure les glaciers pour comprendre la dynamique, voilà, pour comprendre comment ça fonctionne, un glacier. Justement, le côté invisible, qu'est-ce qui se passe en dessous, en intérieur. Pour voir comment ça évolue et voir comment le glacier s'adapte au changement climatique. J'ai eu la chance de travailler au Groenland. Il y a des glaciers qui s'accélèrent dans la mer, parce que la mer se réchauffe, parce que la banquise diminue au pôle Nord, le drap blanc, qui rejette l'énergie solaire. Donc, la mer sombre absorbe l'énergie. Tout ça parce que je prends trop la voiture, je prends trop l'avion, je mets trop la clim, je mange trop de viande. Aujourd'hui, on prend conscience. On essaye de trouver des solutions. Bon, il est certain qu'on a fait disparaître plein de choses, y compris dans la biodiversité, l'air, l'eau, le climat. On n'en parle pas assez en termes de santé, parce que tout ça, c'est de la santé. Vous respirez l'air, l'eau, vous mangez, tout ce qu'on voit ici, le glacier, le chamois, la crotte de chamois, le ver de terre, les baleines, les océans. Tout ça, ça fabrique l'air qu'on respire. La base, c'est l'environnement. Et après, on peut faire son métier, ses fonctions. En fait, aujourd'hui, tout le côté invisible du glacier, l'intérieur, le dessous, ça reste mis sérieux, et on a très peu de moyens d'aller voir ça. Pourtant, le dessous du glacier, l'interface entre la glace et la roche, c'est le plus important. Et en fait, on se rend compte dans la vie que l'interface entre les gens, entre tous les éléments, c'est vraiment le plus important, les liaisons, les connexions. Tout est interconnecté, tout est en lien. Et on le voit aujourd'hui, le résultat de la science aujourd'hui, depuis deux siècles, c'est qu'aujourd'hui, on sait que tout est relié, tout est lié, quoi. Vous les jeunes, gardez le contact avec la nature. Donc rendez-vous du 7 au 17 octobre pour la fête de la science, avec tous ces événements programmés. Merci. 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 Merci.